C'est lui sans voix. Tant que vous suivez, je vis pour vous. Mon âme bénit l'Éternel, que vous souvierez en moi, béni son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te prône de bonheur et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère en toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous, notre réunions de la sien. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussiés. L'homme se joue comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant la voie de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, tous ses ordres, qui êtes ses ordres et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, tous ses ordres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel.